Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby Alright, welcome to SFB News guys, le trio est là, on est back Encore NBA, Regency, going crazy, going crazy, et puis Euro, going crazy, et Copa America aussi On a fait nos snubs, parce que c'était du vieux soccer But Canada made it true But Canada made it true Désolé, la salutation RJ, he's a god, Spenty, we're here Donc bon, on va commencer avec la NBA Il y a eu beaucoup de Regency avec les gros joueurs de notre génération Parce que, on peut pas, ça vient à leur fin On va commencer avec Paul George Est-ce que Paul George, qui se rend aux 76ers, les rend contenders ? Personnellement, t'sais quoi ? Toi t'es un ex 76ers Non Oui, 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 t'as beaucoup de respect pour MB Je suis un anti-Boston fan There you go, ok So, what do you think about PG-13 being with the 76ers ? S'il est capable de jouer plus que 55 games l'année prochaine Oui, les 76ers, c'est les contenders Il n'y a pas juste 55 games avec les Clippers ? C'est ça, oui Donc, si lui reste healthy, il sera déjà en finale Là, maintenant, tu rajoutes PG-13 Je sais qu'il y a eu PG-13 et il y a eu Pandemic P Je comprends ? Il y a eu les deux, il peut y avoir plus de Pandemic P Mais là, c'est un genre que Paul George est très sérieux dans son basket Il veut clairement se rendre en finale Il veut clairement en ring Il cherche, il court après Donc, c'est même pour ça qu'il a été avec ses messexuses Je pense que MB et Paul George sont en mission Therefore, moi, je pense qu'ils vont se rendre Je pense qu'ils sont en compte 1-2 dans l'Est Mais en même temps, je ne les prends pas au sérieux pour nécessairement se rendre en finale Parce qu'à the end of the day, ça dépend du health à MB MB n'a pas montré qu'il peut durer une saison et jouer en play-off Donc, c'est soit il se blesse Non, en play-off, il est juste toujours blessé Et ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé à Paul George quand il était avec Clippers Et puis, il ne pouvait pas carry toute la team jusqu'en finale Moi, je pense que PG-13 va prendre la majorité des games pour laisser rest Moi, je pense qu'il y a un talk présentement Et MB a dit, les GM, les gars ont parlé à PG On dit, PG, this is Maxi, une nouvelle saison Et c'est MB de play-off, c'est ce qu'on veut Ils sont allés chercher Drummond On avait dit durant la saison d'aller chercher Drummond quand MB était blessé Là, ils sont allés le prendre pour un back-up Je te garantis, cette année, MB va seulement jouer 55 games Comme tu dis MB va jouer seulement 55 games cette saison Mais ce n'est pas bon, c'est juste 55 games Non, c'est ça, exacte Imagine, ils jouent 55 games au début et ils jouent pas le reste Non, non À cause de vrai, ils vont le manage On le manage, on le time management to the fullest Oublie MVP cette année, MB Oublie MB qui pète des records Ça va être only MB qui sera en championship healthy That's it, that's all Yeah, je pense qu'ils vont seulement baisser ses minutes Son usage Mais at the end, si tu augmentes Paul George Lui aussi, il y a un track record d'être blessé Exact I believe que Maxi, avec un half and half MB Un half and half PG-13 Peut se rendre en play-off Au moins 6th or 5th dans l'est facilement Mais play-off, ce n'est pas une question Non, c'est ça, ils vont faire les play-offs Je m'attends à ce qu'ils soient comme top 3 Le problème, c'est que rendu en play-off Est-ce que les gars vont être healthy S'ils soient healthy, ils peuvent faire un run Mais il va falloir qu'ils me prouvent qu'ils soient capables S'ils étaient healthy Je les aurais vus en finale de conférence cette année Contre Boston Je ne dis pas qu'ils les auraient battus Mais au moins, ils auraient été là So, Paul George Tu additionnes Paul George là-dedans S'ils sont healthy Je les vois se rendre très loin Tu me rajoutes Paul George Pour moi, Stanley Sixers devrait avoir comme 55 à 60 wins Facile Il devrait avoir la saison que Boston a eu Ouais, plus ou moins Mais les gars sont souvent blessés Exact All right, next free agency Notre Dieu monsieur Notre traité Chris Paul Chris Paul Aller, a été signé Au Spurs Donc Combination Chris Paul-Wemby Quelles sont vos attentes Mes gars, tu peux commencer ? Moi j'ai adoré le move Je me rappelle Je parlais Je parlais à du monde Puis j'étais comme Chris Paul devrait aller genre Au Spurs J'étais comme Moi immédiatement Je vois Chris Paul au Spurs Je vois avec le potentiel de Wemby Je vois comme une team Qui fait les play-in Puis ils font les play-offs Chris Paul c'est un gars Comme ça A être un teacher Parce qu'ils ont draft Un first round pick Ils ont draft un point guard Ils ont draft castle Puis j'ai aimé ce pick là Je pense que Comme il a fait avec Shia Okesi Il va le montrer Comment jouer le basket Il va gérer la team Il va Comme libérer Wemby Même Qui joue Storio Ou qui joue off the bench Je pense que ça va être Comme Ça va être bon pour la culture Pas grave Pas grave Peu importe le rôle qu'il joue Je pense qu'il va venir aider Il va vraiment venir aider les Spurs Au moins pour Je pense que les Spurs sont en mode Compete cette année Puis ils vont être Borderline Play-off Play-in Moi Moi je veux savoir Laurent Pourquoi il n'est pas allé aux léqueuses Non Parce que Parce que Dis-lui pourquoi Parce que Je sais pas Il est rendu vieux Ok Il est trop vieux pour jouer Avec deux gars qui sont vieux Puis un gars qui est prone à se blesser Et un jeune joueur qui doit apprendre à jouer au basket Dans une ligue plus forte Un ancien Laurent que je connais Il aurait pris Chris Paul In a heartbeat avec les Lakers Jamais Puis maintenant Là j'ai compris Chris Paul a fait le meilleur mot pour sa carrière en ce moment Parce que Ce qui se passe au Spurs Puis tout le monde l'a vu Beaucoup des teammates de Wemby Le respectaient pas on dirait On dirait qu'ils voulaient leur minute Ils voulaient leur moment de shine Quand T'es un freak on the court T'es un freak on the court C'est vrai des alli-hoops All day, every day Jusqu'à temps que la défense d'équipe s'ajuste C'est ça que Chris Paul va faire Yo Chris Paul va jouer au Wemby Si Wemby va à la 3 Aucune raison Si le scheme Impact Wemby doit être à la 3 Il va jouer au Wemby Il va donner tellement plus d'options à Wemby Ça va être des alli-hoops Ça va être des assist-fests Ça va être des dunk-fests Ça va être des 3 points Wemby peut être au 3 points Il n'y a pas de problème C'est rendu C'est rendu que c'est ça Qu'un center est demandé Puis Chris Paul va juste sortir le meilleur De qu'est-ce qu'il peut de Wemby C'est vrai Donc c'est le meilleur mot à Chris Paul Pendant toutes ses équipes Pour moi Après les Clippers Après Love City Era C'est l'un des Best Best moves Il a fait Il a bien joué À part les Les Warriors Puis les Juste les Warriors Houston Houston Ils ont failli Ils ont failli Ils ont failli éliminer Les Warriors Ils ont failli Si ils ne s'étaient pas blessés Si ils ne s'étaient pas blessés Peut-être Qu'ils auraient pu Battre les Warriors I guess Mais ils étaient compétitifs Ass fuck Dans ce temps là Il a toujours été dans des bonnes équipes Chris Paul Est-ce que les Nuggets Croient trop Que leur équipe Est player proof That means Qu'ils sont Invincibles Basically Quand ils continuent De laisser des contributeurs Qu'ils partent Qui comme ça KCP genre KCP L'année passée Bruce Brown Bruce Brown ça fait mal Puis les gars Ils sont comme Oh Qu'est-ce qu'ils disent Ils disaient Oh on a un Christian Brown Qui va être bon Peyton Watson Qui va être bon Quand les avions On play off C'est galas On vient foutu Christian Brown A eu des petits moments clés Ouais des petits moments clés Mais Il n'y a pas beaucoup de ballons Dans leurs mains Définitively Ils ont fait ce qu'ils devaient faire À des moments Et quand même Et quand Koshuban A eu le ballon Il a quand même marqué Sur des gars Qu'on pensait pas Qu'ils l'aient marqué Mais c'était pas la contribution Que Bruce Brown faisait Non absolument pas Bruce Brown ça fait mal Il y a manque d'expérience KCP ça fait mal aussi Parce que KCP faisait partie Des clutch shooters KCP c'était leur 3-point shooter Avec MPJ Mais aussi C'est le gars qui défendait Le meilleur Permit de guy Comme Peyton Watson Brown J'ai vu peut-être Jouer un peu en défense Mais offensivement Les deux Surtout Peyton Watson Il était littéralement trash So Moi je trouve que Les Nuggets Ils mettent beaucoup De pression Sur Joe Kitch Murray Il doit tout faire Ils font déjà tout Ouais mais c'est ça Mais on sait déjà que Michael Pollux Junior Ce gars Il peut être là Il est là qu'on les l'écuse Mais après ça Il est discipliné Pis Gordon Tu sais jamais Quand il va donner quoi Non T'as raison KCP Comme Alright Tu peux le donner Tu peux le let go Seulement si t'es capable D'aller chercher Quelque chose de similaire Bruce Brown Ça fait entièrement mal Mais ça Bruce Brown C'est l'année passée Pis Les deux autres Ben Ils vont sûrement Les remplacer par le draft Ou Un late move Mais oui Denver est en train De go backwards Moi je pensais Ils ont laissé Denver are going backwards C'est-à-dire l'écuse Non Denver Denver are going backwards Je pensais que Quand ils ont laissé KCP partir Ils allaient chercher Clétan Oh Ça t'es méchant Ils ont pas fait ça Je sais pas C'est quoi leur plan Pis vu qu'ils ont Toujours comme bon Ils ont pas des bons draft picks C'est ça le problème Je sais vraiment pas Qu'est-ce que les Nuggets Ont comme plan En ce moment Peut-être ils sont satisfaits Avec un ring Pis Ils vont juste Ride Peut-être Clay Thompson Au Mavericks Est-ce qu'il pourra Changer la direction De sa carrière Oh my goodness That's the question Sorry That's a gross T'as posé là Est-ce qu'il va pouvoir Changer la direction De sa carrière Non 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 mais Yo Clay Clay Four rings Clay Splash brother Clay Third quarter Clay T'as fait ton nom But you're not You're not him J'étais You're not On Mount Rushmore T'en déclin Top 77 Player of the Il a pas été Il s'est plaint Pendant des heures Et des années Et des mois Non I'm sorry Tu vas aller au Mavericks Tu vas aider Durant les kick-outs T'aurais pas une option Qui pire Washington T'en aura peut-être Deux à des moments Comme ça And that's it Mais est-ce que Tu penses qu'il peut faire Genre Non Average 20 Non Avec Avec Luka Doncic S'il est capable De danser ses shots S'il est rentré 3 points Il y a average 20 Si Il était mort de Si 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 Il y a un patoué Il y a un patoué On a vu Si On a vu Sa carrière À Golden State À la fin de Golden State Pas Oui À la fin À la fin de Golden State L'équipe au complet Ne faisait plus de sens Pour qu'est-ce qu'il jouait Comme basket Donc Clay Il n'était pas Il n'était pas souvent Tout seul Pour faire des open shots Ou des no dribble shots Avec Donchich Puis Kyrie Ça va être Ça va être Clay prenait des vieilles shots À la fin Oui Il forçait des shots La shot va venir à lui Il va juste être là Les shots Que Tim Hardaway Jr Est n'était pas capable De rentrer Clay va les rentrer Hey Clay Prove me wrong Prove him wrong Parce que moi I believe Prove me wrong Because Ta carrière est au déclin Moi je n'ai pas abandonné Encore sur Clay Vous croyez vraiment Qu'il va sauver sa carrière Avec les Mavs Oui sauver Il va être un role player Il va sauver sa carrière Après ça Après Il a pris deux ans Dans trois ans 40 union Est-ce qu'après trois ans Il va tourner à l'NBA Oui Définiment C'est still un des meilleurs Shooters de la ligue Moi je pense que Clay va être un gars Il va être relevant Il va pouvoir Scorer genre Trois points Peut-être quatre Trois points Je pense qu'on va lui demander Juste de shooter Des trois points Oui c'est sûr Si il doit juste faire ça Je pense qu'il Il joue dans un offense Que Luca Donchic Est-ce qu'il est capable D'attirer deux gaffes Sur lui Trois gars Il va avoir des wide open shots So Drain them Je pense qu'il va même Probablement être Mieux Settre le troisième scorer Comme ça sera pas P.G. Washington Non C'est vrai avec toi Je pense qu'il va être Encore relevant Pour Deux ans Deux ans Deux ans Regarde Je veux le regarder Attentivement Dura les olympiques Oui t'es avec Bahamas Oui t'es avec Bahamas Les olympiques Oui Je vais regarder attentivement Ok c'est moi T'es allé à Bahamas For real Oui T'es pensé quoi So Yeah c'est vraiment drôle For real So Je veux regarder S'il rentre ses trois points Ça commence bientôt Ça commence bientôt Si il les rentre pas Guys Je vais aller au Mavs Il va avoir 12 à 15 points Ce qui est quand même très bien Et sa carrière Va pas changer Oui mais Si tu fais 12 points Mais c'est 4-3 points Each game C'est bon Sa carrière change pas C'est quoi qui a fait mal C'est la question Est-ce que sa carrière change Non pour moi 12 points de clé Est pas bon C'est quoi qui a fait mal C'est quoi qui a fait mal aux Mavs Durant la finale Contre les Celtics C'est qu'ils avaient Aucune autre personne Qu'un shoot Qu'un shoot Et ils se sont fait Out shoot par des gars Comme Peyton Pritchard Absolument So Les Automatiquement Tu le mets par dessus Tous les gars des Celtics A part Derek White Automatiquement Et Automatiquement T'as-tu joué le D là-dedans aussi? Qui? Jouard le D Jouard le D a fait des points Parce qu'il était tout seul Dans le paint Donc don't get me wrong Je dis pas Qu'il a joué une mauvaise série Ou qu'il était pas bon Mais Massively Il y a une grosse partie En défense Mais en offense Il était juste tout seul Regarde Je veux pas dire C'est un truc Parce que c'est un truc A prouvé Que c'est des champions Que faut ouvrir Offensivement et défensivement Moi je pense que Clay va se faire shutdown S'il y avait une finale live Et on avait mis Clay A la part de Tim Hardaway Il y aurait pas eu de changement Il serait fait shutdown Par whoever Qui était en avant de Clay Mais Tim Hardaway Moi je pense qu'à Warriors Il était dans sa tête Ok Il essaie de recapturer Le fait que Oh j'étais un all-star J'étais un top player Dans la ligue Là il est juste pas capable Puis il forçait Là il a pris une destination Qui a dit Il a même dit Que genre Il voulait pas aller à l'équeuse Parce que l'équeuse C'est plus ou moins Comme c'est le même environnement Que comme quand il était à Warriors Il était allé quelque part De vraiment en new Il peut juste jouer sur basket Ok On a vu à Kyrie Ça l'a aidé D'être comme dans un média Qui est moins fort Ou peut-être que Clay C'est la même chose C'est comme t'es juste là Tu fais tes affaires Puis sans remarquer Les gens voient que tu get bucket Je ne sais pas qu'il devient Un 24 points scorer Mais je pense qu'il peut être 10 Facilement 15 17 Proche de 20 Se rapprochant du 20 Parfait Cool C'est vous Tu es un hater Je suis un hater Je suis un réaliste Je me base sur ce que j'ai vu That's it Je me base sur le passé Je me base sur ce que j'ai vu C'est pas ce que tu dis Les Lakers par exemple Les Lakers Je me base sur ce que LeBron James Est-ce que la présence de Clay Va faire en sorte que Marvel's on se rende Encore une fois En finale de l'Ouest Et même je vais rajouter Je pourrais gagner Entre Les Boston Celtics C'est dur à dire Parce que l'Ouest C'est vraiment plus dur Que l'Est Moi je pense que oui Mais ils vont encore Avoir à battre Les Denver Nuggets Les Grizzlies On sait pas encore Qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air OKC Il y a trop de bonnes teams Dans l'Ouest Pour dire que c'est un Locked in Encore dans l'Ouest Moi je suis avec Hard No Un il y a trop de bonnes teams Dans l'Ouest Deux Ils ont laissé Derrick Jones Qui était leur meilleur defender Puis ils ont mis Clay Tout d'un coup Là t'as un line-up Avec Clay Donchich Et Kyrie Merci They still can differentiate C'est ça le problème Ils ont juste mis plus d'offense Probablement ils vont avoir Une offense explosive Mais rendu en player Je pense pas qu'ils vont pouvoir Compete avec nécessairement Les meilleurs Ils vont-ils avoir Ce même problème Là des défense C'est toujours pas Si Donchich Va être carré De défense On gare Ils vont pas être capables Non je pense que Les autres équipes Risent de s'améliorer Puis ils risquent D'avoir plus d'équipes Parce que Si je parlais des Spurs Memphis devrait être back Avec Jar Et Steven Adams Qui ? Et Steven Adams Non Steven Adams Il y a Rockets maintenant Ah il a trade ? Ouais ils l'ont trade C'est vrai Ils l'avaient trade Et Rockets devrait être Improved Ouais c'est vrai Non je pense pas Je pense pas Dallas peut retourner C'est dur Faire un back-to-back Surtout dans l'ouest Dans l'ouest Bien dit Moi Non Même les Celtics Je les vois pas Comme C'est sûr qu'ils vont être Dans le Contention Top 3 facile Je les vois pas Retourner back-to-back LeBron James a signé Deux ans Pour 104 millions One day he's gonna pay me One day he's gonna pay me Comme si j'arrive Je dis Je dis une tattoo M'a signé 50-315 millions That's my god Ok Je veux dire que Ce statement là Pour moi C'est qu'il a décidé De prendre la team Dans son dos Il y a plus d'Adi Il y a plus de Russell Il y a plus personne d'autre LeBron Puis je pense qu'il fait Parce que son fils est là Est-ce que c'est une erreur ? Oui Moi je pense malheureusement I believe in him Mais je pense qu'il peut Carrier une team Plus qu'en playoff Moi je pense qu'il a juste fait Pour garantir un spot Pour son fils Faire des skims Avec son fils Pendant les années Qu'il va être là Donc Malheureusement Les Léqueuses J'avais dit Six Comparé de ce qu'ils vont faire Les playoffs Ce move là Ce move là Me met dans les play-ins Big time Parce que Non S'il l'aurait fait Il l'aurait fait avant Cary Settin Juste qu'en playoff Tu comprends ? Il ne l'a pas fait Dans les dernières années Pour l'air À 39 ans 40 ans Tu vas vraiment Prendre tout ce cobre là Puis dire You got this I'm sorry That was a mistake Est-ce que vous êtes d'accord Avec le move Ou Non De LeBron Ou de Léqueuses OD2 Rendu là Léqueuses n'ont pas le choix LeBron Il fait son cobre Et son value Genre ADN ODD Même quand il est en déclin Il décide le meilleur choix De son équipe So Comme ADN Comme 102 millions Genre Il est worth it Plus Tu sais déjà Que le LeBron Tour Le Farewell Tour Va arriver Tu sais combien de cobs Ça va avoir Nos Léqueuses C'est comme Donnez moi mon cobs Mais est-ce que l'équipe A fait assez LeBron avait dit Qu'il était prêt A prendre un pay cut Moi je le crois pas Mais bon Mais si J'avais vu LeBron S'il voulait prendre un pay cut Il aurait dit Je signe Il aurait déjà signé avant Il aurait signé Un better name De qu'est-ce qu'il parlait De signer Mais Comme si LeBron avait dit Tu sais quoi Je vais vous bail out Un peu Je vais faire moins d'argent Il aurait dit Ok Il essaie de faire Un autre run Là il a vu Que l'équipe Est pas Sérieuse L'équipe est pas capable C'est impossible On dit tout le temps Ils mettent toujours Les queuses dans les trade talks A chaque fois je te le dis Ils peuvent pas faire de trade Ils peuvent pas signer de joueurs Comme Ils sont Pris avec les contrats Qu'ils ont Et ils vont couler avec ça Jusqu'à l'entre les gars Deviennent free agent Et Russell aura pu devenir free agent Il est haut 18 millions Il a décidé D'accepter De prendre un extra year Donc Là ils a pas le choix De le payer Ils sont 18 millions Tu vois Comme Russell Qui se fait jouer à chaque année On va dire Non moi je bouge Il y a des dangeresses Je reste pour avoir mon dis Pour perdre Donc à ce point Les gars sont juste là Ils jouent du basket Puis ils font semblant De vouloir compter Lebron James a pris son bag Il va Il va jouer Il va jouer Il va faire qu'est-ce qu'il a à faire C'est l'organisation des Lakers Break records Break les records Que lui a déjà break L'organisation des Lakers Est complètement À l'envers Si tu as un gars Comme Lebron James Puis tu veux essayer De lui faire gagner Une ring de plus Ou le faire rester Le plus longtemps possible Tu ne l'entoures pas Avec les joueurs Que vous les avez entourés Avec les Lakers La franchise au complet Est horrible Comment elle est gérée Ça va finir de même Il va rester deux ans Il va peut-être jouer Avec Bryce Puis Bronny Puis il va avoir Un line-up De James Puis that's it Non mais c'est parce qu'ils ont Un clash Lebron veut des joueurs Qui sont prêts À jouer live Et Lakers Il regarde Lebron part Comme tout à l'heure Ça ne sert à rien Que je donne Toutes mes drafts Toutes mes rookies Tu sais quoi Je vais laisser Les gars Qui ont des vieux deals Laissez leur Kissipi Ça a été un bon move Kissipi a déjà été À Lakers Qui a fait quoi Quand il était là-bas Et les gars Ils voulaient Clay Thompson Mais les deux gars Clay Thompson Et Lebron Allait devoir prendre Un méga pécote Ils voulaient Je pense qu'ils voulaient Aussi JV Parce que l'autre part N'avait jamais Jouer Sainteux Mais pour ça C'est toutes des affaires Qui n'étaient pas possibles Les gars sont juste là Et ils se doivent espérer Que Dalton Connect Ou Bronny Fasse quelque chose pour eux Il faut que Bronny James marche Parce que Might be their last hope It will They won't make it work Mais est-ce que ça va être assez Défensivement Et JJ Reddick On va voir Ouais Ils ont emmené Un assistant coach Qui a beaucoup d'espérance Il veut son nom Mais à ce qui paraît C'est un vet Pour l'aider Anyway That's it pour la NBA Là on va aller avec L'Euro 2024 Incroyable 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 Offset par dessus Offset Game bizarre Commençant juste 1-0 Commençant 1-1 Overtime C'était juste Pour moi C'était un Euro Qui était entertainment C'est entertaining Non je sais que t'es triste Je sais que t'es fâché Je sais que t'es chagrin Je suis pas fâché T'as le temps de te calmer Oui j'ai vraiment eu le temps De me calmer Mais je t'ai pas C'était écrit À m'emmener dans l'Euro J'ai commencé à me dire Pour le reste Si tu rootes pour le underdog Ça va avoir plus de fun À regarder l'Euro Moi aussi Puis depuis Chaque game Je root pour le underdog C'est écrit dans le ciel Pour la prochaine question Que tu vas me poser Oui c'est Italie versus Suisse Pour ceux qui se branche avec nous C'est un petit italien Donc Est-ce que la Suisse A surpris l'Italie Ou elle était tout simplement Meilleure que l'Italie Oui Bordown La Suisse était 100% meilleure que l'Italie Bien dit Venant d'un Italien Je veux dire Ça m'a surpris Mais ils étaient juste meilleurs Puis Tu sais on a pas Peut-être on a pas vu Les signes Parce que 100% vu les signes Non mais je veux dire Genre L'Italie En jeu contre Albanie Je me rappelle Après Albanie J'ai vu Albanie A marquer super quick Mais l'Italie a pris Deux buts Ouais c'est ça Mais après l'Espagne Non mais ce que je voulais dire C'est après cette game là L'Italie a gagné 2-1 Puis tout le monde Dis des gars Ouais mais ils sont revenus Tout de suite Ils ont pris le livre Puis après ça On a dit Ouais c'est comme ça Ils jouent d'habitude Mais c'est quand même bizarre Que l'Albanie a marqué Tu vois pas Oui L'Espagne C'était normal C'est comme Croissy Ils sont revenus Non mais Croissy C'était ce qui nous avait montré Qu'ils n'étaient pas prêts Ouais ouais c'est vrai Exact La Croissy Elle fait L'équipe là Est pas prête du tout Parce qu'on n'a pas On n'a pas joué Une super bonne game Pas du tout On a survived Toute la game Puis après on a eu Un miracle goal Qui nous a fait passer Qu'on n'aurait jamais dû passer Dans mon opinion à moi Mais comme je vous ai dit La première fois Que l'Italie a manqué La coupe du monde L'Italie au complet Est à l'envers présentement Ils ne savent pas Comment gérer leurs jeunes Puis ça c'était back En 2012 2016 Je vous ai dit Cette affaire là Donc Il fait longtemps Que je vous dis Que la prochaine génération D'Italien Va être de pire en pire S'ils ne commencent pas S'ils ne commencent pas A faire des changements Comme radicaux J'ai déjà vu Une couple de changements Des prospects italiens Qui sont déjà partis À Bayern À Dortmund À Bayern Leverkusen Ils sont partis En Angleterre Il y a beaucoup Beaucoup de nos jeunes Qui s'en vont de l'Italie À genre 16, 15, 17 ans Parce que Premièrement Ils ne vont jamais voir Des minutes dans la Serie A Qui est absolument stupide Dans mon opinion Mais l'Italie Backwards Il faut que la fédération change Il faut que le coach change Il faut que ça soit complètement Un revamp Au complet Rien à rajouter là-dessus Rien à rajouter Depuis 2006 Que je le dis Ça fait quasiment 20 ans Que je le dis Aucun changement Congress à la Suisse Gros upset On est fiers de vous Quand même C'est notre dernière Bonne génération Au 2006 C'est pas upset C'était pas un upset C'est juste Mais comme Italien a un plus gros nom C'est ça Comme pays Mais c'est sûr La chose est de dire On peut jouer ça que nous J'étais à Rivière-des-Prairies Quand on a taille Contre la Croatie Puis ils ont bloqué La rue au complet En train de Fireworks Danser Oh ouais J'étais tellement humilié D'être Italien Cette journée-là J'ai pensé à ça aussi Comment j'ai vu Comment ils étaient contents D'avoir Get by Get by C'est comme This is such C'est pas nous Il n'y a pas plus Loseux que ça C'est vraiment Loseux Parce que tu devrais Même si tu as fait ton draw Les gars Ava-tu être fâché 100% Pourquoi on a joué cette game-là Les gars étaient tellement contents Que j'étais comme C'est sûr Vous faites squeeze C'est le même sentiment Que j'ai avec l'England Pour la prochaine game Les gars étaient trop contents On va en parler Mais l'Angleterre C'est une autre affaire Que ça aurait pu Chieuse Voilà la prochaine game Qui sera la liste Allemagne vs Danemark Est-ce que Moussiala est le favori Pour gagner le meilleur joueur Du tournoi Avant Ça fait combien Allemagne a gagné 2-0 2-0 Moussiala a marqué les buts Ok Moussiala pour moi Je vais commencer Est-ce que Non Il joue très bien Un très très bon joueur C'est une très grosse menace Surtout pour son âge Il est jeune Oh boy Pour vrai C'est une future face Du Du soccer Du soccer Est-ce qu'il va être le joueur Du tournoi Non Je pense qu'il y a encore Des choses à améliorer Il fait quand même Des turnovers Il ne fait pas Des très bonnes décisions Chance pour lui Il y a une très bonne équipe Autour de lui Pour rattraper ses erreurs Chance pour lui Donc Est-ce que Ça te la fasse Non Mais on va se rappeler Ce nom là Pour les 5 10 15 Prochaine année S'il reste healthy That's my take on So good T'as fait des bons points T'as fait beaucoup de bons points Moi je pense que S'il continue Vu que c'est un jeune joueur Comme Les mistakes C'est normal Je ne veux pas Trop l'envie De points Mais comme Tu vois que On the field C'est un impactful player Pour l'équipe d'Allemagne Des fois c'est juste Le meilleur beater Ça risque d'être lui C'est lui présentement C'est lui le meilleur beater Je pense que c'est avec un gars De genre J Ils sont égalisés à 3 Mais lui son tournoi Est pas fini S'il y a encore la chance De continuer C'est de se démarquer Puis dans ce tournoi là Les gars qu'ils ont montré Qu'ils ont joué C'est des gars Qui sont dans des équipes Qui ont été éliminées Puis c'est des gars Qui sortent de pays Qui sont moins Reconnus On les connait même pas À la base Je pense que oui Ça reste Si on pense tous Que l'Allemagne Va en finale Ça dépend Entre eux Et l'Espagne Entre lui Puis Yamal C'est lui qui gagne C'est lui qui gagne ce game là Exactement T'es obligé de mettre Tes chips Pour lui Sinon c'est Comme le gars Que Frank a dit Yamal Amine Yamal Mais sinon Je peux pas te dire Que j'ai vu Dans l'autre côté Du bucket Bon Gakpo 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 Mais non Il y a eu Un bon group stage Gakpo Moi oui Pour moi C'est le plus joueur Du tournoi à date Je comprends Qu'il fait des turnovers Mais c'est ça Que tu demandes C'est ça Que tu demandes À un jeune joueur En fait C'est ça Que je demande À n'importe quel joueur Offensif De pas avoir peur De perdre la balle D'attaquer ton homme One on one Comme tu vas pas Tout les gagner Les one on one Mais comme faut pas Que t'aies peur Il y a beaucoup de joueurs Comme tu regardais Je regardais Foden jouer Foden n'a jamais attaqué Son homme one on one Des fois Dès qu'il recevait la balle Il regarde en arrière Il fait une passe en arrière Il fait une passe du côté Moi j'ai besoin Surtout quand t'es winger Puis t'es attaquant Que tu tournes T'attaques ton défenseur Faut que tu lui fasses peur Puis Il y a des joueurs Il y a des équipes Comme l'Italie Qu'on a pas ces joueurs là Puis Je paierais des millions Pour avoir des petits jeunes Comme ça Qui sont capables De faire n'importe quoi N'importe quel moment Wow Well said Well said Angleterre vs Slovaquie Oh my goodness L'Angleterre s'échappe D'une victoire Deux outils Ça fait avec la tête D'Harry Kane Il va tout le temps Avoir deux outils Comme ses silver goals Il va tout le temps Avoir 30 minutes de jeu Parfait Tête de Harry Kane Après deux bounce Est-ce que c'est un but chanceux Ou c'était calculé I will never know C'était un beau but Il devrait se sentir confiant Pour le prochain match Non La première question Elle joue contre qui Prochain match Suisse 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 a éliminé L'Italie On a vu comment Ils ont très dominé Une équipe italienne Puis l'Italienne joue Comme l'Angleterre Selon moi Donc Avec cette logique Que je vais prendre Non Moi je pense que l'Angleterre Va se faire Prendre Pas une raclée Mais une belle surprise Un 2-1 Ou 2-0 Dans les mains de la Suisse Selon moi Personnellement Je pense qu'ils vont encore Squeeze through Contre la Suisse Ça va être dégueulasse Ça va être encore Une game 1-0 Ou 1-1 En penalty shootout Mais ils vont être capables De squeeze through La Suisse Et après je pense Qu'ils vont se faire battre Soit par la Turquie Ou par les Pays-Bas Moi je fais de l'Angleterre Chaque game Chaque game Qui existe Mais cette game là Définitivement Je suis capable de voir Cette game là Aller en OT Si Ok Si la Suisse marque Avant l'Angleterre Je pense que l'Angleterre Il ne gagne pas Mais si l'Angleterre marque En premier Je pense que la Suisse Est capable de marquer Sur l'Angleterre Puis d'amener Cette game là En prolongation Mais ce n'est pas Une game Que je m'attends A avoir beaucoup de buts Il n'y a zéro Quality On attaque Pour l'Angleterre Puis même quand ils marquent C'est comme Puis en offense La Suisse sont Bon C'est ça ouais Ils sont plus Dependent sur Shaqiri Puis un miracle goal Ils sont high pressure Vraiment Non j'allais Moi je vais continuer Avec la Suisse Je suis All in For the other dog Fade Je suis surtout Dans Fade England 100% Si la 6 They win J'étais tellement content Jusqu'à la 95ème minute Yo Faudrait J'ai vu qu'il parle Ils l'ont Je sais pas si c'était vrai ou pas Mais ils l'ont Review à cause Qu'il a fait Le signe Il a fait comme S'il se faisait Chicken tight Par un des joueurs De l'autre équipe C'est quoi carré Pour ça rien Ils vont le find Mais à ce qui paraît C'est comme un Il a dit Que c'était un inside joke Entre lui Puis un des joueurs Qu'il connaissait Et qu'il a joué avec Donc on va voir Mais probablement Il va juste se faire find C'est find A 10 000 good Bye bye All right Espagne Vous c'est Georgie J'ai manqué Cette game là Parce que je sais Que c'est un massacre Et puis Ça fait 3-0 Non 3-1 4-1 4-1 Bon Ça a fini Si t'as pas regardé La game Je pense que L'Espagne Les a massacrés Exact Mais La Georgie Elle est venue jouer Ils ont venu jouer Une game Mais c'est pas du level Exact Ils ont essayé Ils ont essayé Comme ça L'aurait pu être Genre 3-2 Ou 4-2 Ou 4-3 Ils n'ont pas venu jouer Une game On est juste là Puis on reste en arrière On fuck the boss Ils ont essayé Des affaires Puis c'était intéressant À voir comme game La question c'est Est-ce que Après avoir regardé Toute la performance De l'Espagne Jusqu'à présent Est-ce que vous trouvez Que l'Espagne Est-ce que c'est En train de créer Un new golden age For them Hum Je vais essayer Niki comment ça Moi je veux dire Non Mais c'est On dirait que Les gens essaient De pousser un narrative Avec les jeunes joueurs Les jeunes Ben oui Il y a 16 ans Ok Il y a 16 ans Mais je vais dire Super 17 Il y a 17 Whatever C'est un petit jeune Ce que j'ai vu Ce que je vois Comme là Ils ont On flex Qui était meilleur Que Mais j'ai pas On flex sur l'Italie En 1-0 1-0 C'est aucun flex On revient dans le passé Et l'Italie N'était pas si Great Ils ont battu La Croatie Qu'on avait déjà Vu le downfall Depuis genre Il y a 4 ans Pour moi L'Espagne Ils ont peut-être Des bons joueurs Des bons jeunes joueurs Mais je pense pas Que c'est proche De leur golden age Je pense que Leur defense Moi je suis devenu vieux Il n'a pas été testé Présentement Aucunement Au live Je me dis Comme Ils vont avoir Des gems Mais je pense pas Que j'ai des proches D'être une équipe Moi je pense justement Qu'Espagne Ils n'ont pas encore J'ai joué contre personne C'est leur prochain match C'est leur premier match Tournoi Ils ont aimerait Que la porte en défense Ils ont Kukurella Puis Garvahal Qui a genre 37 ans aussi Entre toi et moi Leur defense A pas encore été testée Elle est vraiment poreuse Au milieu J'aime pas trop Leur milieu terrain Fabien Ruiz A eu un bon tournoi Parce qu'offensivement Il est capable D'avoir de quoi Mais défensivement Il est pas tout le temps Là on l'a vu Avec Paris Saint-Germain Rodri Il paraît bien Avec City Il paraît bien Quand l'Espagne a la balle Mais quand il n'a pas la balle On va voir Il y a des trous Un peu partout L'Espagne oui Est belle à voir Parce que leurs deux Alliés super jeunes Sont nice Mais encore L'Espagne pour moi A pas été testée Tout le tournoi Puis contre l'Allemagne Ça va être un très 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 bon test Ok France vs Belgique Je ne vais pas parler De la game Une sieste Parce que c'était un désastre Ah c'était la sieste C'était De la vraie merde Comme dirait les français De la marde Comme dirait un québécois Et ouais Encore une fois Je répète Je ne me parlais plus De Donatello En mettant Superstar Je ne me parlais plus Du cinquième Memeu Des DJ Atodos Même là Je fais mal A DJ Atodos Parce qu'A DJ Atodos Au moins Il réglait Ce qu'il devait régler Le Panet A rien réglé Depuis le début De la saison A commencé Donc Je ne veux plus Je ne veux plus Tous les fans Que vous écoutent Je ne veux plus Entendre ce nom Je ne veux pas le dire Ok Ce qu'il a fait Il nous a finesse Il a finesse Il a finesse Toute la ligue Le monde du soccer A été finesse Le gars T'a allé à PIG Il a pris un cobb Mad cobb Il a pris un cobb Il nous a Finesse C'est correct On rentre là-dedans C'est bon Il m'a finesse On va parler du tournoi Parfait Ok Est-ce que c'est possible Que la France Puisse battre une équipe De cette manière De la manière Qu'ils jouent défensivement Je veux dire Gagner le championship Gagner le championship La manière Qui joue présentement Spenty Dis-moi Est-ce que la France Peut gagner De cette manière Qu'ils jouent 100% Ils peuvent gagner De la manière Qu'ils jouent Alors comment Je vais juste te dire Pourquoi Parce que l'Italie Est capable de gagner De la manière Que la France joue Ils ne vont pas Accorder de but Puis ils vont marquer Un vieux but de merde Puis ils vont gagner Comme ça C'est le même Ça marche Mais pour dire Qu'on ne s'attend pas Ça de la France Leur défense C'est insane Premièrement Leur défense Ce n'est pas grand monde Qui vont marquer Sur la France Moi c'est juste Le fait que tu joues Rabiot Kante Puis j'oublie C'est qui le troisième Chouameni Ou whatever Qui joue Moi c'est Rabiot Qui me dérange Rabiot Déjà que tu as Kante Puis Chouameni Qui sont super défensifs Qui peuvent tout faire Enlève moi Rabiot Jouent un milieu Offensif Un petit peu Meilleur que Rabiot Comme vous avez Tellement de joueurs Qui pourraient remplacer Rabiot Encore Mbappé Au début de la game Il jouait à l'aile gauche Après ils l'ont mis au centre Quand Kouameni est rentré C'est juste C'est juste L'effectif de la France C'est l'effectif De Didier Deschamps Qui ne fait aucun sens Puis c'est un petit peu Comme l'Angleterre S'ils ne changent pas Leur coach Ils ne vont jamais rien gagner Moi je pense aussi Qu'ils peuvent gagner Comme ça Puis je trouve Que leur défense C'est actually insane Puis c'est juste Une affaire Ils peuvent toujours Débloquer Je trouve C'est plus dur D'être capable Si tu es trash En défense Tu ne vas pas améliorer Comme ça Durant un tournant Mais les buts Ça peut venir Ce qui est drôle C'est que les gars N'ont marqué aucun but Open play Marquer un but en pénalty Sinon c'est des own goals Deux pénalty Deux own goals Je pense Mais comme Mbappé Je pense qu'il y a même Qui est meilleur Défaitement Il est meilleur à gauche Quand il joue au centre Il n'y a rien qui se passe Je pense que les gars Devraient commencer À se dire C'est là que tu vas jouer Toute la game à gauche Je pense qu'ils ont un problème À qui il veut jouer au milieu Puis définitivement Rabiot Comme Moi j'ai dit Il y a toujours des gars Que je n'aime pas dans la France Je ne sais pas pourquoi Ce qu'on a avec Giroud aussi Ce n'est pas qu'il n'est pas bon Mais Je ne sais pas pourquoi Il stort Tu comprends Puis Je pense qu'ils peuvent Ils peuvent mettre quelque chose Ils manquent Puis comme Frank a dit C'est vraiment ça Ils ont plus de Ils ont plus mis leur face Sur la défense En se disant Mbappé va juste nous scorer un but Mais là je pense qu'il y a besoin Il y a besoin d'un autre gars Pour comme Il juge Ouais ça Ils ont besoin de quelque chose de plus Mais je pense qu'ils peuvent Ah mais si Comme ils ont donné Comme la dernière game Ils ont donné Par Ronaldo Ils ont donné 45 minutes À Marcus Touram Qui d'après moi Est leur meilleur attaquant Comme pourquoi tu l'enlèves Après 45 minutes Ben le gars qu'ils ont mis à sa place C'est lui qui a fait Il y a fait comme une chance Colombo Moini a fait des shit C'est lui qui a marqué C'est lui qui a tiré Pour le round goal Ouais Mais en même temps Comme T'avais Giroud avant Je pense qu'il est encore là en plus Je pense qu'il est Oui t'es encore là Je pense qu'il est On est off the bench Puis comme Au pire Ça te tente pas de Genre jouer plus Que 45 minutes Marcus Touram Laisse Giroud Ouais c'est ça Rejoue Giroud Jusqu'à temps qu'il die Bro C'est that's it That's all Puis au moins Avec Giroud T'as toujours l'option De je cross Ouais Puis il va tout le temps Être là Tandis que là Quand il joue avec Touram C'est quoi c'est Touram Griezmann Puis Dembele Mbappé Ou Dembele En tout cas La compulsion qu'ils font Y'a juste personne Genre Mbappé doit forcer une entrée Puis faire un shot Qui est En tout cas Qui est pas vraiment Threatening Mais au moins avec Giroud Que tu peux avoir Quand tu vois tes gars Fouser France joue contre qui Prochaine game Portugal Ok Portugal Versus Slovenie Ronaldo Amec Que ça Son dernier euro Désolé Désolé Est-ce pour cette raison Qu'il s'en va avoir Une pression Qui l'empêche D'être aussi dominant In front of the goal Oui Est-ce que c'est ça Ou c'est le fait Que sa mère Est dans les estrades Est-ce que c'est l'âge Est-ce que Tu sais Il peut avoir Plusieurs raisons Ça peut-être Fait partie D'une des raisons Pourquoi il choque Parce qu'il veut bien Il veut partir Avec un championship Ça stresse De Se mettre trop pression En même temps C'est Ronaldo Il est un des great Right C'est un des great Il y a un des bad goals Depuis les 20 dernières années Il est un des great Right So Je ne peux pas dire C'est de la pression Il a fait ça depuis qu'il est petit C'est différent Quand les jambes Commencent à ne pas te suivre Voilà Moi je pense C'est l'âge Qui commence à faire défaut Tu ne peux pas faire Les mêmes choses Que tu faisais avant La même précision La même flexibilité Les mêmes forces Donc malheureusement Non Moi je pense C'est plus l'âge Avec ça Alors moi Je suis un critique De Ronaldo Mais je ne vais pas Venir le 10 Mais c'est définitivement La pression Je pense qu'il veut finir Je ne sais pas Si c'est aussi important De gagner Que de bien performer Il veut marquer des buts Il veut dans son dernier euro Il veut marquer des buts Oui Mais je pense qu'il veut Plus gagner l'euro Je sais qu'il veut gagner Mais des fois Je le vois Mettre l'emphase Sur Il veut son but Il cherche son but Puis chaque game Chaque game qui est passé Je l'ai vu Hunt for shot Il faut un Oui il faut un Il veut absolument un but Comme s'il fait un euro Sans but Ici il est fire Mais c'est ça Je le regarde Puis Quand j'ai une analogie À cause de mon gars On a tout écouté Blue Lock Puis C'était C'est quand Ronaldo a fait La passe À Fernandez Pour marquer Puis j'étais comme That's the end bro Jamais je n'aurais cru Voir Ronaldo Passer cette balle là L'attaquant En lui Tirez ça C'est exactement La scène Dans Blue Lock Bayou Fait la passe À Isagi Puis il lui L'appelle Donkey Et comme T'as soumis To my will You can't score No more Ok Mais quand j'ai vu ça J'ai dit Yo GG Ronaldo C'est comme C'est dead C'est comme C'est comme Si son corps Lui a dit Tu ne peux pas faire ça You can't do this Puis depuis je le regarde Tu vois qu'il veut marquer Le pénalty C'est comme si D'habitude les gars Voient Ronaldo au pénalty Les gars Ils ont peur Les gars Ils ont peur Confidently I got you bro Tu comprends C'est comme si Toute son aura est partie Pour moi Je pense Oui il veut gagner Mais il veut bien performer Puis il veut contribuer Dans le score sheet Puis je pense que Chaque game Qui score pas Chaque shot Qui est bien shooté Mais que le gardien Fait un save On dirait Il met plus de pression Sur la prochaine shot Puis des fois Je pense maintenant Il devient même Un peu plus safe La shot Absolument Il va plus pour un shot Cadré Qu'un Je pense Je pense C'est définitivement La pression C'est un peu Comme vous avez raison Vous n'avez pas tort C'est un peu les deux Moi Personnellement Je pense que Cristiano Ronaldo Aurait marqué Si Vettinha Puis Raphaël Léau n'aurait pas été sub Parce que La seconde Que ces deux là Sont sortis du terrain Bruno Fernandes Est descendu Il a joué moins En 10 Plus en 8 Ça a changé Toute la game Ils ont enlevé Léau Après ils ont mis Contre ses soeurs À gauche Léau t'es fière J'aurais été fière aussi Le gars T'es pas capable De battre son gars One on one Léau t'es fâché Même moi Ce sub Est vraiment étrange Léau a burn Toutes les défenseurs Devant lui Toute la game Puis tu le sub Comme ça faisait Aucun sens T'as mis Diego Giota Qui a rien fait Bernardo Silva Qui était absolument Inutile à gauche Il a même pas mis Un cross Pour Ronaldo Comme il a No disrespect Bernardo Silva Est bon Mais t'as Cristiano Ronaldo Dans la boîte Mais un cross Au moins Dans la game Au moins Il courait à droite Il cut in Yo envoie ça au deuxième poteau Tu le sais que Ronaldo Va battre son gars Il va le battre Au moins une fois Durant la game Anyways So Portugal Est geared up Pour Que Ronaldo Marque des buts Malheureusement C'est pas arrivé Comme vous avez dit Beaucoup trop de Pression sur lui Les jambes Commencent à peut-être Pas suivre Moi Moi ce que j'ai vu Que ça a vraiment Comme j'ai vraiment dit Comme il essaie Il essaie trop C'est quand le free kick Était à gauche Comme côté du Du free throw Complètement Comme quasiment Goaline Puis free throw Comme quasiment dans le coin Puis un shoot J'ai fait Bah ok non Là tu bug Comme Je peux te donner Un coup franc Comme Devant de la boîte Comme Dangereux Tu peux le prendre Tu peux en prendre deux Mais Après ce free kick là J'ai dit Bro Touche pas Touche pas au free kick C'est chill Comme T'es Cristiano Ronaldo Comme Don't disrespect you Mais C'est mon seul point de vue Le reste J'ai vraiment pas peur Pour lui Si Lear Lear va être capable De battre son gars One on one Il va donner un Tapin à Ronaldo Ça va arriver Comme Lear devrait jouer Toute la game Lear c'est Une star Puis il devrait jouer Toute la game Mon cher Le coach de Portugal Pourrait Bug Il bug Il bug Je pensais que Ça l'allait aider Portugal Parce que l'autre coach D'avant était horrible Je pensais que ça allait aider Portugal Mais présentement Le système Qu'il fait I don't see it Either En défense Ils sont boostés Pei-Bab C'est Roumanie Juste ce moment Uka Pei-Bab A massacrer la Roumanie Nothing to say Turquie-Autriche Votre dark horse Autriche Die right now No do dark horse Parce qu'Autriche Et Turquie C'était une super game C'est la best game Que j'ai regardé De toute l'Euro Ouais Was very interesting Je pense que L'Autriche a pris Parce que Elle a fait mal Le premier but Clairement ils étaient pas prêts À jouer Non Un but en une minute C'est top Puis même eux Ils ont failli marquer Sur un jeu similaire Contre la Turquie Ceux qui disent Que le gars A raté le ballon Le gardien Attaque pas la balle Le défenseur Il fait genre Oui clearance Ça tombe ton défenseur Puis Comme c'est un flou Qui goal Mais le flou Qui goal A fait la différence Mais la Turquie Mon gars Ils le disent Puis Arda Gouler Mon gars Ils vont être nice À voir So Un petit recap On a fait des prédictions Vite vite On avait dit Ouais je l'ai pas mis Ma bad On avait dit Allemagne Contre Espagne Allemagne 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 Ouais On avait dit Angleterre Contre Suisse Ouais là c'est Angleterre suisse Je pense suisse Angleterre Par la peau du cul Ok On avait dit France Contre Portugal 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 France J'avais dit Portugal Comme d'un coach Pour aller all the way Ouais d'un coach Au début C'était mon pic J'aime pas Avec le fait Que Ronaldo Hunt By the way Ça va être Un teammate Contre teammate Frenzy Portugal France Qui ça Plein Le Real PSG Milan Qui joue contre Ok Je suis obligé D'aller à Portugal J'avais choisi eux Pour gagner Parfait Pays-Bas Contre Turquie Pays-Bas Pays-Bas Alright That was it Pour l'Euro 2024 Là on va aller Avec la Ligue Qu'on a pas respectée Depuis Deux dernières semaines On a pas occupé On a pas occupé Parce qu'on avait dit C'est la lutte Et non du soccer WWE Voilà Copa America Il faut respecter D'où qu'on vient Les gars Il faut respecter Où qu'on est We made it Canada We made it C'est le pays De l'Amérique du Nord Seule équipe De la CONCACAF Mon gars Etats-Unis Down bad J'ai vu Buchanan et Andrew Définir le tournoi Il s'est déchiré Il a pas joué Un bon tournoi For real No disrespect Il a pas joué Un très bon tournoi Depuis Que ça a commencé Depuis le début Il a fait bench Par Schaffelberg Puis Liam Miller Puis il t'y connait pas Non So Bon Canada Notre fiche chauffeur C'est 1-1-1 1-1-1 Excellent Au-dessus de nous C'est Argentine 2-1 Non non 3-0 3-0 Dans quel monde Le tournoi est weak Non notre groupe N'était pas weak Notre groupe Actuali était bon Je veux dire A la base Le tournoi est weak Je m'attends Est-ce qu'Argentine Brésil Et Brésil Mais Brésil T'as vu la game C'est une grosse game C'est une fou game Mais moi Canada Est-ce que c'est le Canada En quoi c'est le Canada Vous vous croyez maintenant Qu'ils peuvent se rendre au final Non On avait parlé de ça On avait dit Où on les voit aller au max Ils live où ce qu'ils sont Là ils sont au camp de finale C'est ça Ouais exact Ça on avait dit C'est ça qu'on avait dit T'inquiète Puis ils ont un match-up favorable Là ils jouent contre qui Venezuela Oh on est bon Venezuela ils ont gagné Tout leur game Ils ont gagné Tout leur game Je dirais qu'ils sont sous ça Mais leur groupe était Plus ou moins weak On a pris Mexique par surprise On a battu Mexique Ouais On a battu Jamaïque Ouais Puis il fallait soit battre Ecuador ou Venezuela Dans leur groupe So Tag game Ça va être une tag game Comme c'est 50-50 Ça va être une bonne game Ils ont quand même Une couple de bons joueurs Qui jouent en Europe Mais On peut peut-être On peut peut-être voir Le Canada jouer encore Contre le Brésil Ouais C'est une fou game Le petit On perk de boss Contre-attaque Des vies Des vies all the way On va se faire smack Des vies pouce de balle All the way On va se faire smack Si on a des bons jeux comme ça Allez chez vous déjà On va se faire smack On va se faire smack De vrai J'avais dit que je les vois pas aller Plus qu'un quart de finale Maintenant je vois le match-up Je vais root pour Demi-finale Mais je pense encore que Ça va être tough Ils ont quelques petites croûtes à manger Mais comme moi aussi Je peux les voir dans les prochaines années D'être capable d'être toujours Comme passer les Dans quatre stages En Coupe Amérique Puis challenge En Coupe du Monde C'est une progression Moi je veux voir la progression Je m'attends pas Je ne suis pas délégué J'attends pas à ce que le Canada Gagne la Coupe Amérique Moi c'est voir Chaque tournoi Il y a une progression Puis tu peux build up Pour le prochain Les nouveaux Des meilleurs joueurs Qui embarquent du Canada Exactement Une progression On investit plus dans le soccer T'as raison USA est plus dans le groupe Mais je m'en fous des USA Anyway C'est la première fois Qu'on participe À la Coupe Amérique Je ne m'attendais pas De grand chose De USA Mexique Canada Déjà qu'on est sortis De notre groupe C'était déjà Comme bon Comme les deux dernières années Canada est meilleur Que Mexique Et USA Anyways Mais comme USA Est pas mauvais C'est juste que leur groupe Estait quand même plus tough Que le nôtre En fait même pas Non Ils n'avaient pas Panama De l'entournement Panama-Bolivie Panama-Bolivie Panama-Ca Je suis très surpris Je ne pensais pas Qu'ils allaient Je ne pensais pas Qu'ils allaient gagner Autre Colombie-Brézil Colombie-Brézil M'a vraiment surpris Je ne pensais pas Que c'est une top team La Coupe Amérique Non Je ne pensais pas À Colombie J'avais vu qu'ils avaient un chien Ils ont des bons joueurs Mais je ne pensais pas Qu'ils avaient des chiennes Comme ça Ils ont downgrade Ils ont downgrade Ils ont downgrade Ils ont downgrade Mais c'est quand même Une top team Est-ce qu'ils vont aller Hardaway selon toi ? Colombie Est-ce que tu penses Qu'ils peuvent passer Argentine et Brésil Et top contender ? Non Non On va parler sérieusement Il y a Argentine Brésil Uruguay Uruguay Et après tout le reste Bien loin Écoute J'espère qu'il y a un upset C'est quoi les prochaines games ? Argentine et Ecuador Demain Ok Argentine et Ecuador Argentine Venezuela, Canada Vendredi Canada Panama Colombie Samedi Colombie Assis Puis le soir Uruguay Brésil Brésil Monoblue Et facilement Son stag Je pense qu'ils perdent l'air Il y a des gars qui daient au Brésil Donc Les gars ne veulent pas dailler Ils vont gagner Brésil No lie Ils sont éliminés Dans ce Là Bro Il faut qu'ils tappent Oui Bien Bien Avant le tournoi Il a dit que C'est l'équipe La plus trash Avec du Brésil Il ne va même pas Checker la compagnie Il ne root même pas Pour eux Donc C'est ta star C'est ta star qui dit ça C'est ça C'est comme s'il a renié la team Il a dit Non je ne vois pas ce que je vois Je n'aime pas comment ils jouent Et Comme ça Ça dit beaucoup Si Effectivement Ils ne gagnent pas Comme ils ne se rendent pas Au moins en finale Pour vous dire Comme Shut the fuck up C'est tough C'est tough Brésil Mais j'espère que Si les gars perdent Il y a personne qui se fait kidnapper Le Uruguay Il sait comment ça fonctionne Le Uruguay Ça peut tuer Le Uruguay joue vraiment bien C'est dur C'est dur à parier Contre le Uruguay live Je ne sais plus qui est dans l'équipe Moi j'ai checké le game Brésil Et puis Canada Je n'ai pas checké Les games Le Uruguay Dans le bracket Si je regarde bien Le Canada Ils vont jouer contre l'Argentine Non ? Ouais On va croire All right guys That was it for today Encore une fois Il reste quelques semaines Je pense qu'on va finir avec l'Euro On va finir l'Euro Puis qu'au peu Amérique Puis that's it Avant les Olympiques On va checker les Olympiques en paire On va préparer notre off-season Pour l'année prochaine Et revenir plus fort Donc guys Continue de like Share Subscribe Comment Il nous reste quelques semaines encore avec nous On vous remercie Et puis on n'a pas oublié le gagnant Ça s'en vient Vous ne faites pas le gagnant On vous promet Un peu de liking de notre part On s'excuse Et puis sur ce We out